Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dukumahana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui nous partagent les témoignages et je vous remercie pour vos témoignages parce que vos témoignages sont comme des médicaments. Chaque fois que tu témoignes, sache qu'il y a quelqu'un qui sera guéri grâce à ton témoignage. Quand tu as vu que ta vie a changé, tu as été transformé, c'est mieux de partager ton témoignage. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la reconnaissance envers je suis qui t'a guéri, qui t'a libéré. C'est important de témoigner parce que le témoignage glorifie Dieu et libère les autres. Je vous ai toujours dit que si vous voyez la guérison d'une maladie incurable, si c'est le sida, si c'est l'hépatite, si c'est le cancer, avant de témoigner c'est mieux qu'un médecin confirme que vous êtes guéri. C'est important que le médecin dise que vous êtes guéri avant de témoigner. Ici je parle des maladies incurables parce que ce qui est incurable aux yeux des hommes est curable devant Dieu. Chaque samedi, je vous rappelle les 4 voies pour suivre Kanguka parce qu'il y a beaucoup qui nous demandent de les ajouter dans des groupes. La première voie c'est de télécharger l'application Kanguka. Vous pouvez passer par Play Store ou App Store, écrivez Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A, Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Quand vous avez l'application, vous pouvez écouter les témoignages et les émissions et vous recevrez les émissions à 4h du matin lors de votre pays. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, à 4h du matin vous aurez l'émission et à 11h vous aurez les témoignages. Les témoignages, c'est tous les jours, mais à partir de mes crédits, il y a des témoignages même le soir. Je remercie tous ceux qui témoignent. On a beaucoup de témoignages et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guérisons. Plus il y a des témoignages, plus il y a des guérisons. La deuxième voie c'est en passant par notre site Kanguka.com. Sur Kanguka.com il y a des émissions, il y a des témoignages, il y a même des archives des anciennes émissions. La troisième voie c'est la voie de Facebook. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de pages et de groupes Facebook. Il y en a même qui sont près de 100 000 membres qui croient suivre Kanguka alors que ce sont de faux groupes. Il y a beaucoup de faux groupes. Je vous ai toujours dit qu'il y a une seule page. Moi j'ai une seule page. Le nom de la page c'est Chris Ndikumana. Et vous reconnaîtrez cette page par le fait que je donne des émissions dans les trois langues tous les jours. Lundi jusqu'au samedi vous aurez des émissions de Kanguka en français, en kirundi et en anglais. Si vous ne voyez pas ça, sachez que ce n'est pas ma page. Je n'ai qu'un seul groupe et le nom du groupe c'est Aid Project. Les autres groupes ne m'appartiennent pas et n'appartiennent pas à Kanguka. Soyez vigilants parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. J'ai récemment appris qu'il y a un groupe qui propose aux gens de leur donner des crédits en taux inférieur. Ils se sont basés sur l'enseignement que j'ai donné sur les dettes et je vous dis que ce groupe ne m'appartient pas et n'appartient pas à Kanguka. Et je rappelle toujours que je ne réagis pas sur les commentaires sur Facebook et sur Youtube. Si vous voyez quelqu'un qui réagit sur votre commentaire et qui vous parle et qui dit que c'est moi, c'est un escroc, soyez vigilants. Et comme vous le savez, à la fin de l'émission, je donne un numéro pour ceux qui veulent se répentir ou accepter Jésus. Ce n'est pas pour la prière. Si vous voulez la prière, écoutez les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier ensemble. Chalons, chalons. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens par ce canal pour vous signaler que Kanguka y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Kanguka m'a complètement transformé. Que ce soit les témoignages, les prières, chaque jour je suis dedans. Kanguka m'a complètement transformé. Ça m'a permis d'éliminer tout ce que je faisais de mauvais que je ne savais pas. C'est-à-dire les masturbations, les pornifications. J'ai tout laissé. Le tabac, tout ça, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Ça m'a même très étonné. J'étais très, très, très étonné. Et après, j'ai commencé par suivre les émissions de Kanguka. Les témoignages, les prières, les témoignages des prières. Et Kanguka m'a même permis de me repentir. J'étais un musulman. Maintenant, je suis revenu à Christ. Je suis revenu à Seigneur Jésus. Oh ! Christ, que Dieu te bénisse. Et tous ceux qui travaillent dans Kanguka, que Dieu vous bénisse. Tous les jours, je prie pour vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci Seigneur. Merci, je suis. C'est Jésus qui m'a transformé. Il m'a complètement transformé. Je suis à lui. Je suis maintenant devenu un chrétien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, J'ai été maï. Salam. Bonjour à tous. Bonjour à la famille Kanguka. Je suis un jeune Gabonais, résinant à Lébreuville. Je viens ici, par ce témoignage, rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. En effet, depuis le mois de mai, j'ai un palu que je traîne. De mai jusqu'à août là. J'ai traîné un palu longtemps. Je ne savais pas ce qui s'est passé à moi. Je prenais les médicaments, rien. Je prenais les médicaments, rien. C'est ainsi que j'ai découvert Kanguka. C'est comme ça que je me suis mis dans les prières, je me suis mis dans les prières, j'ai prié avec le pasteur. Entre temps, lorsque je suis parti faire les examens à l'hôpital, j'ai le VIH. J'ai réuni entre les mains du Seigneur. J'ai pris mon examen, je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux, je me suis enfermé, mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Avec l'homme de Dieu, j'ai prié, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, je l'accepte. Si ce n'est pas ta volonté, alors Seigneur, ce résultat n'est pas le mien. J'ai prié. J'ai prié pour le palu aussi qui ne finissait pas. Les maux des têtes, les maux des genoux, le palu, c'est comme ça que au mois de d'août là, le Seigneur Jésus m'a visité et il m'a complètement guéri. Je vous assure que depuis mai, quelqu'un fait le palu, imaginez-vous un peu, j'ai perdu au moins plus de 16 kilos parce que je faisais 86 kilos. Aujourd'hui, je suis à 70 kilos. Donc imaginez un peu, les fièvres m'ont cassé jusqu'à me donner l'anémie. Je suis tombé à 7 globules. C'est fort. Aujourd'hui, je suis guéri par la gloire du Seigneur Jésus Christ. Et lorsque je suis parti faire mon bilan, j'ai remis les examens avec les mains du Seigneur. Avant ça, le pasteur disait toujours qu'il y a deux personnes qui sont guéri du VIH qui n'aient pas de faire leur examen. J'avais la crainte, je disais, ah, Seigneur, excusez-vous, excusez-vous. Je suis parti. Et lorsque je récupérais mes résultats, tout est négatif. Tout est négatif. Je vous assure, plus de traces du VIH, bien négatif. VIH 1, VIH 2, négatif. Seigneur, je te rends toute la gloire, Seigneur. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Je ne sais pas parce que je suis tellement content. J'ai une joie. En principe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus de palus. Je ne suis plus de VIH. Je suis heureux. Je suis heureux. Le Seigneur est venu. Il m'a visité. Il m'a donné ce que je réclamais depuis. Je suis content. Je rends toute la gloire. Je bénis le Seigneur Jésus Christ. Je lui rends toute la gloire, Seigneur Jésus Christ. A toi l'honneur. A toi les bénédictions, Seigneur Jésus. Merci à Christ qui nous accompagne chaque jour de passer la prédication que le bon Dieu lui donne. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Mes frères et soeurs, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu. Lui, Dieu, merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Car j'ai un témoignage à raconter aujourd'hui. Ça fait huit ans que je suis en couple. Je n'ai pas d'enfant. J'ai reçu Kongoka par le bien de ma mère qui vit en France. Je suis encore d'Ivoire. Je vis en couple ça fait huit ans. Depuis huit ans, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais fait de force que jamais pour le cousin. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, j'ai pris un peu de médicaments traditionnels et après, j'ai commencé à la médecine modèle. J'ai commencé à l'hôpital et je me fais suivre. Donc, on me disait que tout allait bien. Mes organes allaient bien. Mais sauf que peut-être que j'avais des problèmes d'ovulation. Je vais me faire suivre. Donc, on est passé par beaucoup de chemin et tout. Malheureusement, dans cet état parce que mon mari n'est pas quelqu'un qui prie. Voilà. Et tout. Bon. Il a eu un enfant, en dehors. J'ai appris il y a de cela un enfant. Donc, il a eu un enfant, en dehors. Et vraiment, ça m'a anéanti. Ça m'a cassé parce que je me suis dit qu'on était dans le combat ensemble et il m'a abandonnée pour faire un enfant, en dehors. Mais j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile. Donc, j'étais toujours dans ça. C'est vrai que j'ai été blessée parce que même j'ai ma belle-sœur qui m'a vraiment blessée à travers cette étape que je traversais sachant que mon mari m'avait trahie. Elle a fait des choses qui m'ont empirée ma douleur. Mais là, l'essentiel aujourd'hui, l'essentiel aujourd'hui, c'est que j'ai appris il y a de cela trois mois que je suis enceinte. Je vous assure que je ne sais qu'on m'en dit merci à Dieu. Jusqu'à ce jour, je vous parle. Je n'ai pas voulu rendre témoignage parce que je dis que j'allais attendre le troisième mois. Je dis que je vais attendre le quatre mois. J'ai dit non. Peu importe. Je vais rendre mon témoignage et après mon accouchement quand je vais rendre un second témoignage. Il faut que je rende le témoignage. Aujourd'hui, je voudrais rendre témoignage. Dis merci à Christ. Dis merci à toute l'équipe de Congo car merci pour toutes ces prières. Parce qu'il y a un samedi, ce jour-là, il a dit qu'il y a une dame qui a fait huit ans qu'elle en coupe mais elle va concevoir. J'ai saisi cette parole. J'ai dit Seigneur, c'est de moi qui s'agit. Je me suis accaparée cette parole. J'ai dit Seigneur, c'est de moi qui s'agit. J'ai prié. J'ai dit même si je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Je voudrais dire merci. Je suis enseigne. J'ai écouté le témoin de cette dame qui a fait 24 ans sans enfant et qui en lui a enlevé ses deux trompes mais elle a pu concevoir. J'ai dit mais Seigneur, tu as fait, on ne parle pas de 2000 ans, on ne parle pas de 3000 ans. Je l'ai fait il y a quelques temps. Je pensais que tu peux le faire pour moi. Cette dame a dit qu'elle n'avait pas d'organes mais moi j'ai tous mes organes en place. Père, tu ne peux pas me laisser tomber. Donc j'ai saisi cette prière. Je l'ai écoutée plusieurs fois. Donc je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci. Et encore merci que Dieu vous bénisse. Accrociez-vous car le meilleur reste avec nous. Je vous remercie. Bonsoir peuple de Dieu. Je voulais témoigner la grâce que Dieu a manifestée dans ma vie. En écoutant, j'ai reçu l'émission à l'intermédiaire d'un ami mais je n'ai jamais ouvert ça. Un jour, on était en train d'échanger entre nous. Il m'a dit que je t'ai envoyé une émission. Est-ce que tu as regardé ? J'ai dit non. Et après, il a commencé à m'envoyer les audios. Bon, pour moi, c'était une affaire comme toutes les autres mais Dieu a manifesté sa grandeur dans ma vie. J'ai écouté trois émissions dans les archives de dates différentes mais Dieu a manifesté sa grâce pour moi. À chaque fois qu'on disait que des personnes ont été empoisonnées et que Dieu les a délivrés, j'ai commencé à vomir pendant ces trois émissions des dates différentes. Dans les archives du 2021 et donc Dieu a fait une grâce pour moi. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi et après ça s'est arrêté et je me suis senti soulagé. Et encore aujourd'hui, j'ai écouté une prière dans les archives encore. J'ai senti la chaleur dans tout mon corps et donc, peuple de Dieu, je voulais vous dire que cette émission c'est un pas la blague pour vous qui êtes éprouvés, pour vous qui êtes asservis par les esprits, mettez votre foi et Dieu va vous guérir comme il l'a fait pour moi. Il a continué à faire, j'ai eu une vie de prière assidue, ma vie a changé, les choses que je faisais auparavant, je les ai abandonnées. Merci, merci, que Dieu soit béni et que Dieu protège les intercesseurs, que Dieu protège et Dieu protège tous ceux qui font que ces missions soient rendues possibles. Merci, j'ai témoin. Alléluia, 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 gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tout sa bonté car sa bonté est tellement grandiose que je ne pourrais même pas compter au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Les mots me manquent ce matin. Je suis une femme camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai eu le lien de Kangoka par mon cousin et quand j'ai eu le lien de Kangoka, je n'ai pas abandonné, je suivais toujours Kangoka. Je suivais toujours les enseignements de Kangoka. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je ne me décourageais pas. Il y a de cela, ces trois mois aujourd'hui que j'étais parti à l'hôpital, j'ai fait les amas de col de l'utérus. On a confirmé ces sorties positives que j'ai le cancer de l'utérus. Oh Dieu, oh Dieu, je ne m'étais pas lamenté. Après, quand j'ai commencé à me lamenter, je me suis souvenu que Christ nous dit toujours de ne pas se lamenter. J'ai pris mon calme, j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. Je ne faisais que toujours suivre les enseignements. Je suivais toujours les prières, les témoignages, les prières de samedi. Je ne fais que toujours me connecter. Avant-hier, on m'a appelé à l'hôpital garnison de Yaoundé pour venir suivre encore l'autre examen. au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quand on m'a appelé, j'ai seulement dit mon Dieu est au contrôle. J'ai suivi de la parole de Dieu. J'ai déclaré, j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens auprès de toi demander ma guérison car je sais que comme on m'a appelé, comme on m'a appelé, je dois trouver la guérison au nom de Jésus-Christ pour la gloire du Père. au nom de Jésus-Christ, quand je suis arrivé à l'hôpital ce matin, ce matin du 25, comme je vous le dis, je suis arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on ne faisait qu'appeler les gens dans la salle. Après, c'est arrivé à mon tour, on m'a appelé. Je suis arrivé, je suis monté sur la table. Quand je suis monté, on me faisait les examens, on envoyait les appareils dans mon utérus. Quand on envoyait les appareils, on tourne, on filme, on filme. Après, le médecin appelle encore un autre médecin. Viens aussi regarder. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ils prennent la torche et ils fouillent, ils fouillent, ils refouillent. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Après, ils se lèvent, ils se lèvent, ils me disent, Madame, je ne vois rien, que c'est négatif. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, je m'ai sauvé. Le médecin m'a dit de ne pas crier parce que je suis dans l'hôpital. Quand je suis sorti, j'ai descendu les escaliers avec les larmes de joie. Ma bouche disait toujours, Dieu m'a guéri. Kangoka, ce n'est pas un jeu. Avec la foi, tu peux trouver tout. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, gloire et honneur à notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. D'éternité en éternité, je viens rendre grâce que le Seigneur bénisse la famille Kangoka, que le Seigneur bénisse toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. J'ai témoigné pour la gloire de notre Dieu. Bonsoir, frères et sœurs de Kangoka. Je viens témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis ivoirienne et je vis présentement en France. J'ai connu Kangoka sur l'insistance d'une amie qui me savait malade. Une fois que j'ai découvert Kangoka, je me suis accroché et cela a changé ma vie de prière. En 2016, j'ai été opéré d'une hyperparadcyroïdie primaire en faveur d'une tumeur à potentiel de malignité incertaine. Après cela, j'ai continué à me faire suivre à l'hôpital accompagné de traitements. En 2019, j'ai fait l'ocographie et la doctoresse m'a dit qu'il y avait la maladie Hashimoto. Mais il s'est trouvé que ce 8 novembre, après ma visite à l'hôpital et à la suite de l'ocographie qui a été effectuée par l'endocrinologue, celle-ci m'a dit comme ça, « Tu n'as plus le cancer et la boule a disparu. » Et j'ai remercié le Seigneur. Mais en même temps, j'étais ému et surprise et je me suis posé la question, « Donc j'avais le cancer et Jésus-Christ m'a guéri. » Je ne peux que rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison. Je lui dis merci, je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait. Oui, pour moi, que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Il m'a aussi guéri des fourmillements dans les jambes et des chevilles qui enflèrent aussi et qui étaient douloureux. Mais toutes ces guérisons, surtout pour l'hyperparathyroïdie, je n'ai rien senti. Je ne sais même pas à quel moment que j'ai été guéri. Mais pour les fourmillements, je suivais les témoignages. Je ne sais plus quel témoignage, mais je me souviens qu'en suivant les témoignages, il y a eu un moment d'assoupissement de quelques minutes et j'ai vu que mon corps avait vibré. Et après cela, les fourmillements ont disparu. Même pour les chevilles, avec la prière, avec Christophe, j'ai eu des démangeaisons au niveau des chevilles et après cela, les chevilles ne s'enflaient plus, les chevilles n'étaient plus douloureuses. Je remercie Christophe que Dieu le bénisse, lui et sa famille, ainsi que tous ses intercesseurs et ses partenaires et que l'Esprit Saint continue à se manifester puissamment dans sa vie et à l'éclairer pour qu'il ait toujours des paroles, de connaissances et surtout des paroles qui nous transforment et qui nous édifient. Je remercie le Seigneur. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, Shalom, Père de Dieu, je suis béninois vivant au Bénin. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Ma maman a connu l'émission qu'on vous casse en 2018 par un frère en Christ. Grâce à la prière de Christ, ma famille et moi avions été délivrés et guéris de plusieurs maladies. Lors de la prière pour les malades le samedi 17, alors que l'homme de Dieu priait, du fond de mon cœur je implouais. Je suis pour que l'Esprit-Saint me localise car je souffrais de l'asthme depuis l'âge de trois ans. Vers la fin de la prière, j'ai commencé par trembler, par ramper comme un serpent, à crier, à cracher. Cette délivrance a duré au moins une heure de temps. Ce soir, du samedi, nous avons continué avec la prière. C'est là que l'Esprit s'est manifesté et a donné son identité. Il disait, en fait, qu'il a pénétré son corps par jalousie et que c'était le gilet-colon qui m'a appouché et qui l'a envoyé à la naissance lorsque ma maman m'avait mis sur ses jambes. L'Esprit disait qu'il est l'Esprit de mort, qu'il s'est installé pour me détruire et j'ai beaucoup de grâce. C'est de là qu'après la délivrance, maman disait que le gynécologue en question était dans un secte et que c'est maintenant qu'il est devenu chrétien. Depuis lors, l'asthme a cessé dans ma vie. Sinon, les crises étaient répétées toutes les deux semaines hors-mais par un non-pas-l'asthme. Je dis grand merci à Dieu qui m'a localisé. Je dis merci à Christ et à tous sur l'équipe. Soyez bénis. Chalons, j'ai rendu mon témoignage à Dieu sur la gloire. Amen. Chalons, chalons, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a localisé. J'ai eu ma guérison, beaucoup de guérisons. Mon fils m'a impliqué dans l'émission Kangouka au point que je refusais parce que les chalatans, les marabouts m'avaient déjà trop trompé. J'ai dit non. J'ai parcouru tout le monde. Je n'ai pas trouvé ma guérison. C'est là-bas que j'avais trouvé ma guérison. Il a dit maman avec ta foi prie avec ta foi avec l'homme de Dieu si tu vas avoir ta guérison. J'ai pris Kangouka. J'ai prié. J'ai écouté les enseignements en audio de lundi jusqu'à vendredi parfois les dimanches. J'ai écouté les enseignements. Un jour, l'homme de Dieu a dit que je vois quelqu'un qui a un mal au côté gauche. Je dis c'est moi Seigneur. Tu m'as localisé. Tu m'as localisé. Et mon côté gauche me faisait mal sûrement de la tête jusqu'au pied. Ça me faisait mal. Je dis merci Seigneur tu m'as localisé. Tu m'as localisé Seigneur je suis guéri. Ça c'est déjà la première délivrance ma première guérison. Le deuxième c'était ma face. J'avais la face du lézard qui tape souvent sa tête au sol. Ma face était texturement comme la face du lézard qui tape souvent sa tête au sol. Les yeux fermés. Les joues enflées. Pas doux. Quand tu me regardais j'étais presque le masque. Ce n'était que le masque. Je n'étais même pas une personne. Alors j'ai toujours continué la prière avec l'homme de Dieu en voyant l'autre jour que ma face a changé. Ma face est revenue en moi ma beauté alors que je ne parvenais même pas à rire. Chers frères et sœurs en Christ je vous assure il y a Dieu dans Kanguka venez nombreux dans Kanguka et vous priez avec la foi avec la foi tout un chacun va avoir sa guérison. Chers frères et sœurs en Christ ma face pesait tout le corps pesait chaque fois que je me couchais le soir ayant déjà fait ma prière le matin je dis ouais les autres aussi ont déjà eu la guérison pourquoi pas moi Seigneur je me lamentais même c'est quand l'homme de Dieu a dit que on ne doit pas se lamenter beaucoup de prière on ne doit pas se lamenter quand on demande à Dieu que j'ai arrêté de pleurer sinon je pleurais tout le temps je pleurais tout le temps mais j'ai arrêté un jour après la prière à la croisade un samedi l'homme de Dieu priait je priais aussi après la prière je sens quelque chose qui fait mal sur ma tête je sécoune ma tête comme ça ça me fait toujours mal après je ressens comme si c'est quelqu'un qui a tiré une corde derrière ma tête après une deuxième corde après je sens comme si le venin des serpents comme le serpent lance souvent son venin quelque chose sautait dans ma langue comme si c'était le venin après on dit encore toujours au cours de la prière j'ai dit merci Seigneur tout pour moi n'était que merci Seigneur merci Seigneur j'ai trouvé ma guérison merci Seigneur je suis transformé Seigneur merci Seigneur merci pour tout après je sens encore comme quelque chose dit pour la deuxième fois toujours dans ma langue je remercie toujours le Seigneur ça c'est l'autre témoignage l'autre là passe un autre jour toujours au cours de la prière je reste je sens mon côté là je bouge mon pied que je vais encore sentir le mal que j'avais avant ça ne faisait plus mal donc j'ai déjà eu ma délivrance ou ma guérison je continue la prière avec l'homme de Dieu je continue la prière avec l'homme de Dieu un jour je saute au lit comme si j'étais le sportif alors que je me levais au lit tout le corps pesait comme si la nuit on m'a cogné car avec les cales je me place au sol je lance les bays je fais les mouvements je ne sens rien dans moi chers frères et sœurs en Christ il y a Dieu dans Kangoka Dieu se manifeste dans Kangoka moi je n'étais que le sac la maladie mais Dieu a fouillé ce sac là avec toute ma foi que j'avais avec toute ma foi que j'avais envers lui Dieu a fouillé le sac là chers frères et sœurs venez dans Kangoka n'importe qui prie avec la foi il aura sa guérison il aura sa guérison cet homme de Dieu que Dieu bénit sa voix qui alimente tout le monde entier que Dieu bénit toute sa famille que Dieu bénit le staff de Kangoka les enseignements de Kangoka m'ont changé ma vie a changé à cause des enseignements de Kangoka en entrant dedans je refusais même je fumais présentement là je ne sais pas même avec la lame de rasoir ou avec le couteau on ne peut pas me gratter dans Kangoka jusqu'à ce que je quitte parce que j'ai eu plein de guérison j'ai eu beaucoup de guérison ma face a changé les choses sont sorties dans ma tête je n'ai pas vu mon troisième témoignage je reste l'autre jour on finit de prier je sens comment le bouffet de chaleur monte dans moi ça chauffe ça chauffe je dis ça c'est encore que le palais ou c'est quoi ça chauffe je sens le bouffet de chaleur comme ça chauffe ça monte dans moi ça chauffe après je sens encore mon corps comme si on m'a pris et mettre que dans le congélateur les deux ça chauffait au fur et à mesure que ça chauffe ça fait encore comme si j'étais que dans le congélateur les deux chers frères et sœurs je ne vous mens pas après depuis le jour je suis à l'aise je suis à l'aise j'ai rencontré Dieu je suis à l'aise chers frères et sœurs prier dans kangouka avec la foi et vous auriez la santé aujourd'hui je suis en train de témoigner au point que quand j'entendais le témoignage des autres je disais toujours que je vais aussi témoigner si tu as fait pour celui-là pourquoi pas ma part j'aurais ma guérison kangouka a fait quelque chose dans moi vraiment je ne pourrais jamais oublier le Seigneur Jésus m'a visité beaucoup de fois beaucoup de fois beaucoup de fois j'ai trouvé beaucoup de guérison dans kangouka chers frères et sœurs le Seigneur va m'excuser aujourd'hui comme je rends mon témoignage tard parce que je devais déjà témoigner depuis j'ai toujours dit que je vais témoigner je ne témoigne pas au fur et à mesure ça a augmenté chers frères et sœurs j'ai traversé les étapes c'est ici que j'ai trouvé ma solution mon résultat et tout kangouka est devenue pour moi ma nourriture du matin mon déjeuner à midi mon dîner le soir mon souper je ne peux jamais oublier kangouka je prie beaucoup l'homme de Dieu qui continue à prier pour nous et moi-même je bénis cet homme de Dieu que Dieu le bénisse bénis le staff de kangouka bénis sa femme bénis tous ses enfants chalons j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment et j'aimerais vous rappeler que la prière requiert de la foi c'est important que vous compreniez qu'avant même que nous prions Dieu nous a déjà entendus Dieu a déjà entendu ta prière avant même que nous prions si vous lisez dans Esaïe 65 verset 24 il est dit avant qu'il m'invoque je répondrai avant qu'ils aient cessé de parler j'exaucerai nous sommes déjà exaucés par la foi parce que Jésus sur la croix il a pris toutes les maladies il a pris toutes les malédictions et maintenant c'est important de savoir que Dieu t'a exaucé avant même la prière tout ce que Dieu te demande c'est d'avoir la foi parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés tous ces gens que vous avez entendus je ne les connais pas je ne les ai jamais rencontrés je ne les connais pas mais ils ont eu la foi ils ont été guéris grâce à leur foi et toi aussi tu seras guéri grâce à ta foi et la foi peu importe le nombre de jours que tu as priés sans résultat ne sois pas découragé le diable veut te décourager ceux qui ont été découragés ceux qui ont abandonné recommencer et la foi toi dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions mets ta main là où tu souffres et tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant mettez la main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui vont être délivrées qui ne pouvaient pas concevoir il y a quelqu'un qui sent ma manifestation avant même que je commence la prière il y a la puissance de ceux qui vont se manifester j'insiste encore que la condition ce n'est pas de sentir la manifestation la plupart de ceux qui sont guéris n'ont pas senti la manifestation ils n'ont même pas entendu la parole de connaissance je peux ne pas parler de ta maladie mais si tu as la foi tu seras visité même si tu ne sens pas la manifestation la condition ce n'est pas la manifestation la condition ce n'est pas le vomissement la condition c'est avoir la foi et s'attendre et si tu te crois que tu es déjà exaucé avant même la prière soyez préparé dans quelques secondes nous commençons la prière tu es vivant tu es tout puissant éternel des armées je viens dans ta présence je te remercie pour la visitation je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités je te remercie parce que tu es El Shaddai tu es Shaman tu es Chiquenu tu es Elorim tu es Adonai tu es Jursui tu es le dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob merci pour les témoignages que nous avons entendus c'est une preuve de ta bonté de ta fidélité au nom de Jésus je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi je te montre ceux qui ont mis la main ils souffrent je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus merci pour la visitation il y a deux personnes qui sont déjà visitées tu sentais la manifestation tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main je suis sur toi merci pour la délivrance je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière mets la main sur l'enfant je proclame la victoire je déclare la vie sur cet enfant au nom de Jésus je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques je prie également pour les femmes qui sont enceintes toi qui es un enfant dans ton ventre garde ta main sur ton ventre je détruis tout esprit de fausse couche toute menace satanique que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel je te remercie Seigneur pour ta victoire je te remercie parce que quand tu ouvres personne ne ferme quand tu fermes personne n'ouvre je te remercie pour la délivrance il y a beaucoup qui sont délivrés il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme au nom de Jésus tu es lié par l'alcool et tu ne veux pas tu veux être délivré tu as tout fait pour être délivré ça n'a pas marché mais aujourd'hui c'est un jour il y a la visitation de Jésus tu es délivré tu sens la chaleur tu es en train de roter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette tu as tout fait pour cesser de fumer mais ça n'a pas marché mais que ce lien est brisé maintenant au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère c'est une femme une colère démoniaque cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider que cet esprit te fuit loin loin de toi au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la visitation il y a beaucoup de gens qui sont visités il y a quelqu'un qui est tombé par terre au nom de Jésus que ces esprits sortent au nom de Jésus il y a deux autres personnes qui sont tombées par terre il y a la puissance de Jésus il y a la visitation il y a le feu de Jésus Alléluia que c'est démon fruit toi démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans tu as été envoyé par un sorcier je t'ordonne de sortir de son corps j'ai dit je t'ordonne de sortir de son corps parce que son corps appartient à Jésus tu n'as pas le droit de rester dans son corps tu n'as pas le droit de manipuler cette femme au nom de Jésus c'est une fille de Jésus Christ au nom de Jésus elle est délivrée elle est délivrée au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci pour la visitation il y a une délivrance il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation au nom de Jésus il y a une femme qui est en train de prier pour son mari ton mari a quitté la maison vous ne savez pas où il se trouve mais bientôt ton mari va revenir le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi au nom puissant de Jésus il y a une visitation je te remercie Seigneur il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant si tu veux un enfant garde tes mains sur le ventre au nom de Jésus parce que notre Dieu n'a pas changé le Dieu qui a donné un enfant à Sarah il est présent le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca le Dieu qui a donné un enfant à Rachel le Dieu qui a donné un enfant à Anne il n'a pas changé merci Seigneur merci pour la visitation il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant il y a une puissance de délivrance merci Seigneur pour la délivrance merci Seigneur pour la visitation au nom puissant de Jésus au nom de Jésus il y a 4 personnes qui ont mangé du poison au nom de Jésus que ces personnes soient délivrées vous n'allez pas mourir au nom de Jésus 2 dames 3 soifres de vomir il y a 2 personnes qui sortent de vomir vous êtes délivrées au nom puissant de Jésus merci Seigneur il y a une femme qui est un profil brome au nom de Jésus quand tu seras à l'hôpital on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH au nom de Jésus vous êtes guéris soyez guéris au nom de Jésus recevez la guérison que ce virus disparaisse de votre corps au nom de Jésus il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos toi qui souffres au niveau du dos mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus toi qui as un problème d'impotation ta tension diminue sensiblement au nom de Jésus le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension tu n'auras plus d'impotation au nom de Jésus merci pour la délivrance il y a quelqu'un qui sauve de l'insomnie tu n'arrives plus à trouver le sommeil les médicaments ne fonctionnent plus tu passes tes nuits blanches mais aujourd'hui c'est toujours le délivrance tu finis la malédiction tu es délivré tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent les démangeais tout le corps tu sens que tu as de te gratter pendant que j'ai commencé à prier tu te grattes c'est la délivrance c'est toi qui as tu te bailler tu ne fais que bailler la bouche reste ouverte il y a des démons qui quittent qui sortent de ton corps au nom puissant de Jésus il y a un homme qui a un obsès sur les testicules tu avais peur mais dans quelques jours ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi que tu es guéri au nom de Jésus tu ne seras plus idéalisé parce que le Seigneur t'a guéri au nom puissant de Jésus reçoit la guérison il y a un enfant qui souffre de l'asthme au nom de Jésus tu dépendes d'une pompe en partie d'aujourd'hui tu es libéré tu es guéri je prie pour tous les enfants qui sont repris avec moi il y a une maman qui a un enfant hospitalisé ton enfant est guéri au nom de Jésus que tous les enfants aient la foi de la guérison remercier le Seigneur je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation il y a deux hommes qui souffrent de l'insuffisance sexuelle le Seigneur vous a guéri au nom de Jésus il y a une personne adulte qui est en pleine d'un continent sur les mers tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit aujourd'hui tu es guéri toi qui as des douleurs au niveau des genoux tu es guéri deux personnes sont guéries du cancer au nom de Jésus quelqu'un est guéri de l'oreille je demande à tout le monde de remercier le Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies même si tu n'as rien senti tu es guéri aujourd'hui par la foi commence à louer le Seigneur merci Seigneur pour la délivrance merci Seigneur pour les miracles merci Seigneur pour la visitation à toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Christ de Koumanana aujourd'hui nous sommes samedi je remercie tout ce qui nous envoie le témoignage si quelqu'un prend le temps d'envoyer un témoignage c'est un signe de gratitude envers Dieu et surtout un signe d'amour pour ceux qui vont écouter le témoignage parce que quand il envoie un témoignage quelqu'un qui va écouter ça il aura la foi puis c'est très bien qu'il y aura au moins une personne qui sera guérie qui sera visitée grâce à ce que je suis à fait pour toi donc que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leur témoignage chaque samedi je vous rappelle les 4 voix pour pouvoir écouter l'émission Kanguka la première voix c'est de télécharger de Kanguka il suffit de passer par Play Store ou App Store en écrivant Kanguka Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A Kanguka ça veut dire réveillez-vous ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi la deuxième voix c'est en passant par notre site kanguka.com la troisième voix c'est par la voix de Facebook je vous ai dit que sur Facebook il y a beaucoup de fausses pages beaucoup de faux groupes mais j'ai une seule page de Christ de Kumana pour la reconnaître c'est la page où je donne les 3 émissions tous les jours je donne les émissions de Kanguka en Kirundi en français en anglais tous les jours la quatrième voix c'est la voix de YouTube sur YouTube en français vous passez par Kanguka français si vous voulez suivre les conférences ou de longs enseignements passez par la chaîne Christ de Kumana vous avez remarqué que le samedi passé il y avait un problème au niveau de l'application même l'autre samedi ça fait deux samedis successifs qu'il y avait ce problème on a remarqué que le samedi il y a beaucoup de gens qui se connectent sur l'application maintenant je crois qu'aujourd'hui c'est réglé et d'autres c'est réglé parce qu'on a ajouté d'autres serveurs on a ajouté d'autres serveurs mais si ce problème arrive encore une fois la prochaine fois que vous verrez qu'il n'y a pas d'émission sur l'application allez sur YouTube parce que sur YouTube en passant par Kanguka français vous pouvez suivre les émissions vous pouvez suivre même la prière sans problème comme je l'ai toujours dit je ne réagis pas sur les commentaires de YouTube ou de Facebook si vous voyez quelqu'un qui réagit en vous parlant comme si c'était moi n'acceptez pas ce qu'ils vous disent parce que ces gens-là ne font que vous demander de l'argent ils vous disent de faire ceci ou cela sachez que je ne réagis pas aux commentaires sur YouTube et sur Facebook je le répète souvent parce que ça sauve beaucoup de gens nous allons maintenant écouter les témoignages et rappelez-vous qu'à la fin il y a un numéro que je donne pour ceux qui veulent se répentir ou accepter Jésus dans leur vie mais pour la prière écoutez les témoignages et après les témoignages nous allons prier ensemble bonsoir la famille je suis un jeune ivoirien je viens ce soir rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie et ce qu'il continue toujours à faire je suis quelqu'un qui buvait beaucoup et depuis le 6 août j'ai été visité par le Seigneur Jésus Christ comment cela se passait c'était le 6 août c'était un samedi je n'ai pas suivi la prière d'habitude même au travail à 4h du matin j'écoute Kankuka et ce jour-là je n'ai pas eu le temps de l'écouter jusqu'à 7h 8h quand je suis rentré du boulot comme je travaille la nuit je suis rentré tout fatigué donc je n'ai pas pu prier avec l'homme de Dieu donc c'est le lendemain dimanche que j'ai pris la connaissance de la prière du samedi 6 août mon souhait c'était toujours de me libérer de l'alcool parce que je suis quelqu'un qui buvait beaucoup 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 quand je dis que je buvais ce n'était pas un verre ni deux verres ni trois verres je prends une bouteille de whisky tant qu'elle n'est pas tombée je suis là donc je pouvais prendre trois bouteilles de whisky par semaine parce que je suis du repos les mercredis ou ça dépend du planique et donc je buvais trois bouteilles de whisky par semaine et ça m'endettait beaucoup beaucoup parce que j'ai gagné bien ma vie mais l'alcool a fait que j'étais toujours dans les courses je prenais les choses inutiles juste pour acheter la boisson et donc la prière du samedi 6 août lorsque l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant qu'il y a un monsieur qui veut arrêter de boire mais il n'arrive pas mais aujourd'hui c'est ton jour Dieu t'a délivré je dis je reçois je reçois comme d'habitude donc c'est passé il n'y a pas eu de manifestation ni rien et comme ça ne suffisait pas les bouteilles que je prenais ici j'ai commencé à acheter commander la boisson en Belgique ça venait dans le carton 8 de 2 litres et demi et voilà donc c'est comme ça je m'enfonçais au fur et à mesure tous les soirs tous les matins quand je rends du boulot tant que je n'ai pas bu je ne peux pas aller me coucher et donc j'étais là je priais toujours avec l'homme de Dieu j'ai demandé à mon Dieu de me délivrer de me délivrer de me vraiment aider à arrêter ce que j'ai fait et du coup le 3 septembre j'étais seul à la maison c'était un samedi après la prière du jour je suis allé dans les archives pour chercher la prière du 6 août parce que là je me suis dit ça c'était pour moi parce que mon cas est venu en deuxième position j'ai dit ça je vais aller chercher je suis parti j'ai récupéré la prière et j'ai mis pendant 3 fois j'ai prié avec l'homme de Dieu je soupliais je disais Seigneur aujourd'hui c'est mon jour aujourd'hui Seigneur si vraiment je compte parmi tes enfants que tu es en train de délivrer aujourd'hui tu vas me délivrer aussi parce que tu le fais pour les autres tu peux le faire pour moi donc c'est comme ça je priais avec l'homme de Dieu et quand j'ai fini comme j'avais rendez-vous à la mairie j'ai arrêté je suis allé prendre ma douche pour aller au rendez-vous et après temps j'avais commencé à ressentir la nausée j'avais la nausée j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai passé pourquoi j'ai la nausée donc je n'ai pas fait attention je n'ai pas fait faire la liaison par rapport avec la prière du jour donc je suis parti au rendez-vous et au retour j'avais toujours la gêne j'avais toujours envie de vomir mais ça ne venait pas moi je n'ai pas à faire attention pour remettre la prière sur cela j'ai appelé une amie j'ai dit j'ai la nausée ça ne va pas elle m'a dit toi c'est quand tu es seul tu tombes toujours malade j'ai dit non je ne suis pas malade mais j'ai la nausée voilà elle m'a dit peut-être tu vas faire la diarrhée j'ai dit non même pas elle m'a dit tu as prié au fait ce matin avec Kankuka j'ai dit oui elle m'a dit peut-être c'est Dieu qui te délivre j'ai dit oui c'est vrai je n'avais pas je n'ai pas prêté attention à ça et donc effectivement la nausée n'arrêtait pas donc j'ai dit bon je vais rentrer dans les toilettes me mettre le doigt dans la gorge et puis vomir dès que j'ai touché la porte des toilettes je commençais à vomir en même temps sans même me mettre le doigt je commençais à vomir 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 jusqu'à même à la fin j'avais mal à la gorge j'avais l'amertume à la gorge j'ai dit c'est Dieu qui m'a guéri il m'a sauvé et depuis ce jour je ne sais pas si l'alcool existe oui Dieu il existe vraiment l'envie est passée totalement l'envie moi qui buvais matin midi soir les bouteilles de whisky collectionnées et je vous dis Dieu il existe il m'a délivré il m'a délivré je dis merci à l'équipe Kankuka parce que moi j'étais croyant j'ai prié beaucoup à l'époque j'ai prié beaucoup mais j'ai été dessus par rapport à d'autres parents d'autres gens des pasteurs qui passaient leur temps à mentir aux gens et ça fait que j'étais dégoûté en plus de cela j'ai appris beaucoup de choses avec l'homme de Dieu qui nous enseigne ce que c'est vraiment la parole de Dieu et tous les jours matin midi et soir Kankuka est ma musique c'est ma musique c'est ma musique pas autre chose que ce soit au travail ou je mets les casques je mets les oreillettes matin dans la voiture Kankuka je écoute dès que ça finit je vais sur Youtube je programme et ça joue seulement ça continue vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse ainsi est mon témoignage salut salut peu peu de Dieu je suis un frère qui appelle du Canada mon témoignage de ce jour porte sur ma dérison du cancer en effet au mois de novembre 2017 au cours d'une série d'examens de routine il m'a été diagnostiqué un cancer de type lymphome alors après le diagnostic de cette maladie en 2017 j'ai été mis sur un premier traitement qui était une forme de traitement par voie orale à savoir une chimiothérapie par comprimé ce que j'ai commencé vers le mois de décembre 2017 mais malheureusement ce traitement n'a pas marché parce qu'à partir de l'année qui suivait à savoir au mois d'août j'ai commencé à faire la maladie la manifestation de la maladie était l'amaigrissement la peau qui devenait spormeuse noircissait et devenait écaillée et puis de multiples douleurs dans le corps dans le ventre avec la formation de plusieurs ganglions mais surtout c'était un amégrissement très 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 avancé en ce moment les médecins ont décidé d'engager la première phase de traitement chimiothérapie ce premier protocole a commencé au mois de novembre 2018 et je prenais un traitement par mois ce traitement a duré 6 mois et ça s'améliorait au fur et à mesure que je prenais et faisais la chimiothérapie ça s'améliorait bien que la chimio était difficile dans ce sens que c'est un traitement qui détruit toutes les cellules du corps y compris celles en santé que celles malades après ce premier protocole je me suis senti mieux mais juste deux mois après j'ai rechuté dans la maladie et un deuxième protocole a commencé en ce moment les médecins qui avaient estimé que le meilleur traitement possible de cette maladie était à la greffe avaient justement déjà entrepris de faire une autogreffe de la moelle osseuse mais pour ce faire il fallait un protocole qui me mette en l'état comme il disait donc un protocole qui tue les cellules cancérogènes et que j'ai un peu de force pour pouvoir subir la greffe alors ils ont programmé la greffe en fin 2019 de la moelle osseuse alors le traitement de la greffe a eu lieu au mois de décembre 2019 je vous jure ce fut un traitement difficile et la chance que j'avais à l'époque était de qu'on me fasse une autre greffe qu'ils ont appelé allogreffe de la moelle osseuse il faut noter à cet effet que mes frères ne sont pas ici au Canada avec moi ils sont en Afrique c'est qu'il a fallu que l'on retourne en Afrique qu'on fasse des prélèvements sur mes frères et soeurs afin de faire le test de compatibilité heureusement pour moi l'un de mes frères était compatible les résultats ont été envoyés ici où je suis et il était question qu'ils viennent ici pour me donner ces cellules l'hôpital a fait les papiers nécessaires qu'on envoie à l'ambassade malheureusement ça tout a traîné à cause de la COVID parce qu'en ce moment à cause de la COVID les déplacements internationaux étaient devenus difficiles donc la délivrance des visas était très 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 compliquée or le traitement était urgent pour que j'ai une chance d'avoir la vie sauf ce traitement qui était l'ultime qui avait été engagé au mois de juin 2020 s'est achevé exactement le 18 décembre 2020 j'ai pour le dernier traitement le 18 décembre 2020 le 27 décembre 2020 donc environ une semaine après pendant que je faisais une course avec mon épouse on a rencontré l'une de ses amies à qui elle avait à l'époque parlé de ma maladie celle-ci lui a demandé comment je me portais elle lui a fait le point sur l'état de ma maladie alors là elle lui a remis l'émission Kanguka elle m'a remise immédiatement et dès qu'on arrivait à la maison j'ai téléchargé donc j'ai suivi la première émission du 4 janvier 2021 immédiatement j'ai été emballé par la qualité de la prédication par l'inspiration du pasteur en fait j'ai été convaincu par des choses que je ne pouvais pas expliquer et depuis lors je n'avais plus manqué une seule émission tant de prédication que des témoignages ou des prières du samedi c'est comme ça qu'à partir de décembre 2021 parce que là je n'avais plus de traitement j'avais plus donné totalement le 18 décembre et on attendait le visa de mon frère pour la grève malheureusement le visa n'était pas donné donc le traitement que j'avais en ce moment si je peux le dire c'était Kanguka qui avait commencé le 4 janvier et c'est un traitement que je prenais tous les jours par les prédications par les témoignages et le samedi par la prière au mois de novembre 2020 lors du rendez-vous de contrôle avec mon médecin je ne sais pas j'ai été probablement je dirais que c'était une inspiration du Saint-Esprit qui m'a amené à dire au médecin moi je suis guéri parce qu'en ce moment à travers mes prières les prières avec Kanguka j'avais cette conviction je ne peux pas vous expliquer comment je n'ai jamais eu de manifestation mais seulement au fur et à mesure que je priais avec Kanguka je sentais mon corps s'améliorer tel qu'en ce moment j'avais cette conviction le médecin s'est presque moqué de moi parce que pour lui ce n'était pas possible on s'est séparé après le rendez-vous toujours en attendant mon frère qui finalement un mois plus tard en décembre a eu le visa mais qui n'a pas pu voyager à cause des difficultés de l'ordre professionnel au mois de février lors du prochain rendez-vous le médecin en ce moment avait demandé que je fasse un scanner et un examen de sang qui devait lui permettre de faire le contrôle parce que lors de la rencontre de novembre je n'avais fait que l'examen de sang j'ai donc fait pour le rendez-vous du 21 février j'avais fait le scanner et l'examen sang on s'est retrouvé au rendez-vous j'ai lui demandé son avis il m'a dit qu'il ne voyait rien moi j'ai lui dit que j'étais guéri puisque là il n'y croyait pas alors il ne voulait pas accepter mon frère n'étant toujours pas venu et on a programmé un autre rendez-vous en mode en ce moment au lieu du scanner il a demandé la TEP scan et l'examen de sang la TEP scan c'est un examen un peu plus avancé que le scan parce qu'il il est différent de ce qu'il comment je vais expliquer là vous rentrez dans une machine pour environ une trentaine de minutes qui vous filme vraiment qui prend vraiment la photocopie du corps intérieur de bout en bout donc c'est un examen un peu plus avancé alors cet examen a été fait avec l'examen de sang et au rendez-vous du 15 août il y a deux semaines on s'est retrouvé à l'hôpital bon de par l'inspiration de l'esprit je n'ai vraiment je me suis vraiment décidé à ne rien lire il me suis assis je l'ai salué il a regardé les résultats tant sanguins que de la TEP scan de lui-même il me dit vraiment il ne comprend plus rien je lui demande qu'est-ce qu'il a adopté il me dit il ne voit plus rien depuis le mois de février il ne voit plus rien et qu'il a fait cet examen approfondi dans l'espoir il voit quelque chose il me dit il ne voit plus de cellules cancer jeunes dans mon sang dans mon corps depuis pratiquement l'année 2022 et qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans mon coeur je savais ce qui se passait je n'ai pas voulu pas regretter il lui rappelait que je lui avais dit quelques mois plutôt que mon Seigneur m'avait guéri la greffe qui était prévue par l'arrivée de mon frère immédiatement il m'a dit que ça ne servait plus à rien et que si jamais il arrivait on ferait ce prélèvement pour garder parce que la greffe n'était plus nécessaire par rapport à mon état tel qu'il voyait il n'avait plus besoin de faire une greffe j'ai béni tous les intercesseurs tout le groupe Kanguka chers frères et soeurs continuons à croire ne lâchons pas ne nous décourageons pas je remercie le Seigneur Jésus que nous soyons tous bénis Amen Shalom 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 à tous je suis Boatini Kwa Diokra Yves je suis un Ivoirien je suis à Abidjan j'ai reçu Kanguka par le biais de ma tante qui m'avait parlé de ça et j'ai négligé je n'avais pas pris ça de façon raisonnable donc je ne trouvais pas ça utile donc je ne me suis pas intéressé et il y a deux moments j'étais avec elle-même elle écoutait sa prière elle priait au moment ça ne me disait rien et depuis un bon moment j'ai un ami avec qui je travaillais qui m'a parlé aussi de Kanguka et j'avais une tante aussi qui était au Maroc qui m'a envoyé à tout moment les prières de Kanguka sur mon Whatsapp donc quand je écoute un peu je coupe quand je écoute un peu je coupe moi je ne trouvais pas ça nécessaire parce que pour moi je n'ai pas assez de temps pour écouter ce genre de trucs bon et la dernière fois j'ai un ami qui a insisté insisté il faut écouter Kanguka parce que c'est un monsieur qui prie si tu l'écoutes régulièrement tu vas voir des changements bon en tant que une personne je dis d'accord je vais essayer pour voir donc je suis venu sur Play Store j'ai téléchargé Kanguka et quand j'ai téléchargé Kanguka je suivais les prières tous les jours tous les prières de samedi aussi je les suivais à tout moment et la dernière fois presque un mois aujourd'hui j'avais très mal à la poitrine et à tout moment ça me faisait mal je ne pouvais même pas respirer et quand je dis à mon ami il me dit mais il faut écouter Kanguka j'ai dit j'ai mal à la poitrine toi tu me dis non d'aller écouter Kanguka il dit mon ami va écouter Kanguka et crois à ça que tu seras guéri il dit y'en bon donc je suis venu je suis rendu dans les témoignages je fouillais je fouillais et j'écoutais le témoignage d'une femme qui était au Burkina Faso qui avait 25 ans et quand j'écoutais ce témoignage là j'étais sur le lit donc quand elle témoignait elle a commencé à pleurer à pleurer moi j'ai fermé la porte à tout moment je priais avec ça et j'ai commencé à pleurer à pleurer à pleurer à pleurer moi je ne comprends pas je voulais arrêter de pleurer je n'arrive même pas il dit mais Seigneur qu'est-ce qui m'arrive que ta volonté soit faite et quand elle a fini de rendre son témoignage j'ai senti quelque chose dans mon corps mon patron qui me faisait mal ça me faisait encore très mal et quand l'homme de Dieu a dit on va passer à la prière j'ai cessé un coup de pleurer et j'ai commencé maintenant à prier il a commencé à prier à prier à prier à prier et de mettre ta main à la partie qui te fait mal et j'ai mis ma main sur ma patron gauche et il a dit qu'il y a un homme un monsieur qui souffre de sa patron gauche mais Dieu va le visiter et il y a quelque chose qui est sorti en moi j'ai l'impression que non ils m'ont déchargé des bagages que je n'arrivais même pas à supporter et en même temps quand j'ai senti ça mes lames ont commencé à pleurer à pleurer et je n'arrivais même plus à prier je me suis perdu rien que pour pleurer à tout moment rien que pour pleurer rien que pour pleurer jusqu'en la prière est finie presque 30 minutes j'étais là je pleurais et je n'avais personne dans la chambre à qui je vais me confier donc j'ai appelé un ami après pour dire il faut venir à la maison que je n'arrivais même pas je ne peux même pas me lever quand mon ami il est venu j'étais accouché et quand je l'ai vu je pleurais seulement je pleurais seulement mais jusqu'à aujourd'hui où je vous parle chez amis je ne ressens plus de mal jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à présent je ne peux même pas quitter dans la chambre sans prier je ne peux pas chaque matin si je me lève que je n'ai pas prié j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dérange donc je ne suis pas à l'aise donc vraiment nous bénissons Dieu pour Christ vraiment que Dieu le bénisse que Dieu bénisse l'équipe pour tout ce qu'il fait vraiment salome à tous j'ai à témoigner salome salome mes frères et soeurs de Togo je suis une maman vivant au Togo je veux rendre mon témoignage ce matin et dire merci à Dieu pour tout ce bien fait dans ma vie oui je m'excuse pour le retard parce que j'ai plus du temps à témoigner c'est depuis 2006 quand j'étais tombée gosse de ma fille j'étais partie à l'hôpital et on me faisait savoir que j'étais j'avais atteint du VIA SIDA durant tout ce parcours j'ai tenu bon je continuais à prier à prier à prier à prier c'est ainsi j'ai eu une grand-sœur qui m'a fait parvenue de l'émission Kanguka elle m'avait fait parvenue de l'émission premièrement à jamais je n'avais pas pris ça au sérieux et une seconde fois encore elle m'avait encore envoyé l'audi en me disant de faire tout et tout pour suivre l'émission Kanguka qu'il y a Dieu dedans qu'elle sait ce qu'elle me dit qu'à travers Kanguka et c'est ce que Dieu l'a fait et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à prendre goût de Kanguka je suivais les messages les audios de tous les matins les prières de samedi tout 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 je lisais les archives les conférences tout et moi aussi je priais Dieu je priais Dieu je priais Dieu et je disais que tant que Dieu a fait tout Dieu guérit toutes ces maladies il le fera pour moi aussi et c'est comme ça nuit, jour je faisais la prière je faisais la prière et oui quand je faisais la prière je baillais 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 je baillais de telle manière que moi-même je ne savais pas comment vous le décrivez et je priais quand il se priait il faisait les paroles de connaissances et je recevais et je recevais deux jours et six jours je recevais et même et même et même et même j'ai fait tout cette prière durant trois semaines et après les trois semaines un de ces quatre matins quelque chose me disait va faire ton test de sida va faire ton test de sida et la chose m'est venue le 1er août le 1er août était férié le 2 j'ai appelé ma petite soeur qui n'a qu'à m'accompagner à l'hôpital pour aller faire mon test elle m'a dit tu as quoi pourquoi tu es si pressé de faire le test et elle dit non il y a quelque chose à moi qui me dit je suis guérie et dans les fous elle a dit ok il n'y a pas de soucis le mardi on était parti arrivé à l'hôpital j'ai vu le docteur le docteur m'a posé la question pourquoi tu es venu faire le test et j'ai dit non c'est tout juste pour voir si tout va bien un petit soeur me disait pourquoi j'ai dit que c'est pour voir si tout va bien je suis venue seulement pour voir si tout va bien elle a dit moi j'ai dit oui c'est comme ça je t'ai rentré et après avoir fait le test le docteur était sorti avec le résultat il m'a dit je suis séro-mégatif mes frères sont en crise et vous n'allez pas imaginer la joie qui m'avait animé ce jour là j'ai sursauté 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 crier louer Dieu je disais tous les mois mon seigneur ma petite soeur elle est supplie elle a commencé par crier par louer Dieu avec moi j'ai dit oui il y a Dieu qui guérit tous les maux et il l'a fait aussi dans ma vie je suis venue ce matin pour exoter quelqu'un et pour dire à quelqu'un ce matin qu'il y a vraiment Dieu dans Kangoka ici il y a quelqu'un ce matin qui est là qui doute encore qui se lamente qui crie qui pleut qui dit tout juste le dit ce matin qu'il n'a qu'à croire en Dieu et avoir la foi et dire à lui-même que Dieu est le Dieu de l'impossible et il n'a qu'à mettre tout en conscience à lui et Dieu agira merci beaucoup au seigneur ce matin merci pour la vie de Christ avec tous ses collaborateurs sa femme et ses enfants merci pour tout le groupe Kangoka je voulais rendre croire au seigneur pour vos vies et dire merci à Dieu merci beaucoup j'ai témoigné Shalom, shalom, shalom je veux bénir le nom de l'Éternel je veux lui dire merci parce que Jésus m'a sauvé il m'a libéré de la constipation chronique des années j'étais tout temps constipé j'ai écouté les témoignages l'homme de Dieu a prié il a dit à une personne qui est députée constipée aujourd'hui Dieu te libère j'ai dit je reçois je reçois au nom de Jésus depuis l'heure j'ai été libéré de la constipation homme de Dieu Dieu m'a sauvé oh Christ sois béni qu'il éternel bénit ton oeuvre qu'il bénit ton ministère au travers de tes enseignements j'ai été libéré de beaucoup de choses je veux dire merci à mon Dieu je veux lui rendre toute la gloire parce qu'il a libéré ma vie merci merci Seigneur merci pour tout au nom de Jésus j'ai témoigné je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire merci Seigneur Shalom Shalom je viens témoigner des bienfaits du Seigneur à mon égard je commence à lui demander pardon du retard considérable que j'ai accumulé car il m'a délivré de plusieurs mots et m'a sorti de plusieurs situations difficiles aujourd'hui je viens raconter comment il m'a délivré depuis plus d'un an soit à travers des séances de prière avec le pasteur soit à travers les prières des archives pendant ces prières ce sont des manifestations qui se traduisaient par des voix comme celle d'un chien qui aboie d'un lion qui rugit où je marchais à quatre pattes je vais en arrière ou en avant comme d'un serpent qui sifflait où je me trouvais en trance pour rouler dans tous les sens et des voix qui sortaient de ma bouche des voix de femmes d'hommes jeunes ou vieux je parlais aussi en langue inconnue je vomissais beaucoup de glaire et fait des selles diarrhéiques mais aussi ce sont des bruits que j'entendais et des voix qui me persécutaient ou des choses comme le serpent qui bougeait dans ma tête dans mon ventre et dans mon dos bref quelquefois c'est au cours de ces séances je baillais je bavais éternuais rôtais parfois je pleurais riais sans raison apparente parfois aussi j'essuyais mon front comme si j'ai transpiré je grattais les parties de mon corps sans cesse des fois ces voix me disaient maintenant nous te laissons nous sommes les membres de ton entourage il y a aussi des amis aujourd'hui nous vous laissons ton frère et toi nous avons tout gâché nous t'avons fait souffrir nous te restituons tout ce que nous t'avons volé nous ne résistons plus au feu de ton kanguka c'est pour ça je viens remercier beaucoup le Seigneur Jésus pour ses merveilles je remercie le pasteur et son épouse son entourage les intercesseurs et à tous ceux qui oeuvrent pour la réussite de cette émission Shalom j'ai témoigné je suis l'unidorienne je dis merci au Seigneur Jésus de m'avoir délivré de m'avoir délivré de l'oubli à mon si jeune âge j'oublie tout le temps j'oublie tout ce que je fais mais par la prière par la prière le Seigneur m'a délivré le Seigneur m'a restauré je bénis le nom du Seigneur Jésus je bénis toute l'équipe Kanguka je bénis toute l'équipe Kanguka le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi à travers cette émission le Seigneur a fait beaucoup de choses le Seigneur m'a guéri de beaucoup de mots le Seigneur m'a restauré le Seigneur m'a délivré je bénis le nom du Seigneur j'ai mis du temps à témoigner je demande pardon je demande pardon mais le Seigneur m'a guéri le Seigneur m'a restauré et je bénis le nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth pour la restauration pour la guérison donc j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka l'esprit a commencé à se manifester il a dit pourquoi est-ce que moi j'écoute l'émission Kanguka pourquoi est-ce que je dois écouter l'émission Kanguka que cette émission les dérange et j'ai commencé à écouter j'écoute chaque jour l'émission Kanguka j'écoute j'avais commencé à négliger mais j'écoute l'émission Kanguka j'ai décidé d'écouter tous les jours et le Seigneur a fait son miracle le Seigneur m'a restauré le Seigneur m'a délivré prêts et soeurs je bénis le nom du Seigneur je bénis le nom du Seigneur Jésus je remercie Christ et toute son équipe merci que le Seigneur vous bénisse merci Jésus j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours il suffit d'avoir la foi parce que tous ces gens qui ont témoigné tous ces gens qui venaient d'écouter je ne les connais pas ils ont eu la foi ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont eu leur guérison leur miracle si aujourd'hui tu mets encore ta main ça veut dire que tu as encore la foi ceux qui n'ont pas la foi ils ont lâché si tu as lâché je te demande de recommencer et la foi et le courage parce que la foi nécessite la persévérance il faut avoir la persévérance parce que la parole ne change pas je rappelle toujours que c'est Jésus qui guérit c'est pas moi qui guérit c'est Jésus qui guérit moi je prie mais c'est Jésus qui guérit et la foi garde tes yeux si Jésus aujourd'hui je vais m'appuyer sur M. 8 verset 16 à 17 le verset 16 dit le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole il guérit tous les malades Jésus a guéri tous les malades il a chassé les esprits le verset 17 dit cela s'est passé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète Esaïe avait dit il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies c'est la prophétie d'Esaïe qui disait que Jésus va prendre toutes nos maladies nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies j'aimerais que tu saches que cette prophétie fonctionne encore aujourd'hui aujourd'hui tu peux te guérir à cause de ce que Jésus a fait sur la croix et la foi cette prophétie est toujours fonctionnelle même aujourd'hui c'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit un endroit calme ne sois pas distrait mets ta main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant vous allez mettre la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés à travers cette prière l'important ce n'est pas que tu sentes la manifestation ce n'est pas que tu vomisses ou quelque chose même si tu ne vomis pas même si tu n'as pas la manifestation même si tu n'entends pas une parole de connaissance te concernant et la foi la main de Jésus sera sur toi dans quelques secondes nous commençons la prière Dieu vivant Dieu tout puissant éternel des armées je viens dans ta présence je te remercie pour ta visitation je viens dans le nom de Jésus je te montre tout ce qui sentait de prier avec moi je te montre tout ce qui ont mis la main là où ils souffrent et toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant nous venons parce que nous croyons à ta promesse à la prophétie qui dit que tu as pris toutes nos infirmités toutes nos maladies au nom de Jésus je te remercie pour la visitation je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières je te remercie pour les femmes qui sont enceintes je prie pour toutes femmes qui sont enceintes si tu as un enfant dans ton ventre mets ta main sur le ventre au nom de Jésus je détruis toutes les attaques diaboliques je prie pour tous ces enfants je prie pour que la volonté de Dieu soit faite je les protège par le sang de Jésus merci Seigneur pour la victoire merci pour la visitation au nom présent de Jésus merci pour tous les gens qui sont visités qui sont touchés il y a des gens qui sont déjà visités d'une façon extraordinaire il y a une famille qui est délivrée au nom de Jésus de la sorcellerie toute une famille liée par la sorcellerie au nom de Jésus rien ne marche tout est bloqué je détruis cet esprit au nom de Jésus l'esprit d'accident dans cette famille au nom de Jésus merci pour la victoire merci pour ta main puissante au nom de Jésus il y a un homme et deux femmes qui sont tombées par terre au nom de Jésus vous êtes délivrés qu'est-ce que ces esprits fuient que ces démons fuient que ces démons sortent de ces corps parce que c'est le temple de Dieu merci Seigneur pour la visitation il y a beaucoup de jeunes qui sont d'être délivrés dans l'esprit de la masturbation et de la pornographie au nom de Jésus que cet esprit lâche que ces jeunes soient délivrés parmi ces jeunes il y a des serviteurs de Dieu au nom de Jésus que ta main se manifeste que ces jeunes soient délivrés je parle d'esprit de masturbation je parle d'esprit de pornographie libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus il y a un homme qui sent la nausée au nom de Jésus qui a envie de vomir parce que le Seigneur t'a visité il y a deux femmes qui sont en train de vomir maintenant même au nom de Jésus le Seigneur vous délivre merci Seigneur pour la visitation je prie pour toute femme qui est en train de prier qui veut un enfant si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre parce que la main de Jésus est en train de visiter beaucoup de gens au nom de Jésus toi qui viens de passer 13 ans et la foi ouvre la bouche remercie le Seigneur pour la visitation toi qui viens de passer 15 ans sans enfant tu n'as jamais conçu tu as passé 15 ans dans le mariage et tu n'as jamais conçu le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus toi qui n'as pas de trompe le Seigneur va faire un miracle tu n'as pas de trompe tu es prouvé que tu n'as pas de trompe mais tu vas concevoir au nom de Jésus il y a une femme qui a 8 ans de mariage deux fois tu as conçu mais l'enfant n'a pas grandi mais la troisième fois tu vas concevoir et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus toi qui viens de passer 9 ans et la foi toi qui viens de passer 20 ans ne doute pas la puissance de je suis est sur toi il y a beaucoup de femmes qui sont visitées si tu viens de prier pour un enfant et la foi je te montre Seigneur toutes les femmes qui veulent un enfant au nom de Jésus tout ce qui est bloqué que ce soit débloqué dans le nom puissant de Jésus rien ne peut te résister je te remercie pour ceux qui sont en train de te visiter au niveau du dos toi qui souffres au niveau du dos et la foi parce qu'il y a des gens qui sont guéris garde la main sur le dos il y a la délivrance il y a la guérison il y a la puissance de je suis il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéris à travers ces prières au nom de Jésus tu sois quelque chose comme si il y a quelqu'un qui a de poignardé dans le dos c'est la visitation la main de je suis est sur toi tu es visité tu es guéri reçoit la guérison toi qui souffres de la tension artérielle ouvre la bouche et remercie le Seigneur il y a trois personnes qui sont guéries du cancer au nom de Jésus parmi les trois personnes il y a une femme qui souffre du cancer du sein le Seigneur vous a visité et la foi commence à remercier le Seigneur il y a un homme qui souffre des hémorroïdes et la foi qui est guéri au nom puissant de Jésus il y a trois personnes qui souffrent de l'estomac deux hommes et une femme vous souffrez de l'estomac et la foi commence à remercier le Seigneur si c'est toi qui souffres de l'estomac que tout le monde remercie que tout le monde ouvre la bouche que tout le monde parle parlez par la foi parlez proclamez la victoire au nom de Jésus la victoire que Jésus a eue sur la croix puisqu'il a appris toutes les maladies toutes les infirmités au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge tu as problème de glandes de thyroïdes mais tu es guéri tu es visité au nom de Jésus il y a une personne qui souffre de l'hépatite C et deux qui souffrent de l'hépatite B aujourd'hui vous êtes guéri remercie le Seigneur pour la guérison je demande à tout le monde de remercie le Seigneur il y a quatre personnes qui souffrent de SIDA VIH vous avez le virus du VIH aujourd'hui c'est la délivrance vous allez faire le test et vous allez trouver que c'est négatif et il faudra témoigner pour la gloire de Jésus il y a une femme qui a des cheveux qui tombent au nom de Jésus garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus il y a une femme qui a des pertes vaginales incontrôlées au nom de Jésus que ça cesse je dis que cette perte vaginale cesse aujourd'hui au nom de Jésus il y a une autre femme qui a un problème d'absence de règles ça fait plus de deux sens que tu ne vois plus tes règles tu ne veux plus de la menstruation mais aujourd'hui tu es visité au nom de Jésus je te demande Seigneur tous les enfants qui sont tous pris avec moi tu es un enfant et tu pries avec moi et la foi garde la main là où tu souffres il y a une maman qui prie pour son enfant un enfant qui a une température excessive que cette température diminue au nom puissant de Jésus il y a un enfant qui a un problème d'allergies de la peau au nom de Jésus l'allergies tout ton corps est défiguré ton visage est défiguré au nom de Jésus reçoit la guérison reçoit la visitation tu es touché par la main de Jésus alléluia tu vas avoir une peau douce au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité il y a un homme qui est une soul dialyse aujourd'hui tu es visité toi qui es alcoolique il y a un homme qui est alcoolique aujourd'hui c'est trois jours de délivrance tu as tout fait pour abandonner la corde mais le Seigneur te délivre aujourd'hui il y a quelqu'un qui a problème au niveau des yeux tu souffres tu as des douleurs au niveau des yeux le Seigneur t'a visité au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent une grande douleur au niveau de l'épaule mais ta main là où tu souffres tu es guéri au nom de Jésus toi qui souffres de la constipation plus de 30 ans que tu souffres de la constipation le Seigneur t'a visité je ne peux pas citer toutes les maladies il y a beaucoup de maladies qui sont guéries même si je n'ai pas cité ta maladie même si tu n'as rien senti et la foi ouvre ta bouche merci Seigneur pour les miracles à toi la gloire la puissance pour les siècles c'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié Amen si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom tout ce qui m'écoute ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Christ aujourd'hui nous sommes samedi je remercie encore une fois tous ceux qui partagent vos témoignages vos témoignages sauf des vies c'est grâce à vos témoignages que nous entendons tous ces témoignages tous ces gens qui guérissent tous ces gens qui sont transformés c'est parce qu'ils entendent ce que je suis a fait dans vos vies si quelqu'un entend ce que Dieu a fait dans ta vie il a la foi que c'est aussi possible pour lui donc quand tu vois une transformation partage ton témoignage quand tu vois que tu es guéri partage envoie un audio si c'est une maladie incurable je demande toujours que tu ailles voir un médecin et que le médecin confirme que tu es vraiment réellement guéri chaque samedi je vous rappelle les quatre voies de recevoir l'émission Kanguka il y a l'application il suffit de télécharger l'application de Kanguka dans Play Store ou App Store il suffit d'écrire Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A Kanguka ça veut dire réveillez-vous ça vient du Kirundi la langue parlée au Burundi la deuxième voie c'est en passant par le site kanguka.com sur le site kanguka.com vous pouvez suivre les émissions et les témoignages la troisième voie c'est la voie de Facebook je vous ai dit que sur Facebook il y a beaucoup de pages il y a beaucoup de groupes qui portent le nom de Kanguka le logo de Kanguka ma photo j'ai une seule page c'est la page de Christ de Kumana et vous reconnaîtrez la page parce que c'est là où je donne toutes les émissions les trois émissions chaque jour il y a le français le Kirundi et l'anglais chaque jour les autres ce sont des pages des menteurs des gens qui veulent manipuler les gens mais j'ai une seule page la page de Christ de Kumana la quatrième voie c'est la voie de YouTube pour le français vous passez par Kanguka français pour les conférences vous passez par la chaîne de Christ de Kumana pour ceux qui sont dans l'application s'il y a un problème avec l'application vous n'arrivez pas à voir l'émission sur l'application ou sur le site kanguka.com allez sur YouTube YouTube c'est Kanguka français il y a tous les témoignages et toutes les émissions pour le nouveau dans l'émission Kanguka j'aimerais vous dire que l'équipe Kanguka n'a jamais de congés pas de vacances durant toute l'année mais on a juste deux semaines chaque année on a deux semaines de congés de repos à la fin de l'année au mois de décembre ça a toujours été comme ça depuis le début de l'émission parce que dans l'équipe Kanguka beaucoup ont des familles le seul moment où on a de repos c'est deux semaines par an aujourd'hui c'est la dernière émission de Kanguka en 2022 et si je suis le veut on va continuer dans deux semaines le 2 janvier je rappelle que vous pouvez toujours écouter les émissions précédentes dans les archives il y a beaucoup d'enseignements il y a beaucoup d'émissions et même les prières de samedi on a eu des témoignages des gens qui ont prié pendant qu'on était en vacances ils sont dans les archives ils ont écouté les prières de samedi et ils ont été guéris tout ce qui compte c'est la foi donc vous pouvez suivre les émissions les enseignements les conférences ça sera toujours disponible sur l'application ça sera toujours disponible sur Facebook sur Youtube dans les archives entre temps je vous conseille de prendre le temps de remessier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous cette année peut-être qu'il y a eu des moments difficiles des moments terribles mais il y a certainement quelque chose de bien que le Seigneur a fait pour toi et il faut rendre grâce avant la fin de l'année je vous demande également de prier pour nous pour l'équipe Kangoka et je vous souhaite une bonne fin de cette année si je suis le vœu on se reverra le 2 janvier pour l'année prochaine écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages nous allons prier Shalom, shalom peuple je suis un frère gabonais vivant à Port Gentil je viens témoigner de la grâce de Dieu ce que Dieu a fait dans ma vie j'ai reçu d'abord Kangoka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le lien à chaque fois on dormait dans la même cabine sur le chantier chaque matin à 5h il mettait c'est le Dieu Kangoka je me posais la question mais ça c'est quoi encore il me disait non c'est une nouvelle émission là où Dieu fait grâce Dieu fait des miracles c'est comme ça que je lui ai demandé de m'envoyer le lien à chaque fois j'écoutais des témoignages j'écoutais des témoignages mais un peu plus Dieu c'est avant-hier vers les 20h pendant que j'étais dans la chambre à la maison j'ai mis l'audio de samedi 7 c'est comme ça que je t'ai écouté dans cet audio pendant la prière l'homme de Dieu a envoyé une parole de connaissance en disant qu'il y a un monsieur qui a été empoisonné par sa famille au nom de Jésus ce monsieur est délevé c'est comme ça que j'ai dit Seigneur c'est moi je reçois cette parole de connaissance c'est comme ça que la prière est un peu passée la prière continue à passer à un moment de peuple de Dieu j'ai commencé à ressentir des manifestations j'avais beaucoup de salive dans la bouche et quand je remis encore l'audio bam une fois je suis allé maintenant aux toilettes j'ai commencé à rendre peuple de Dieu et pourtant j'avais mangé il y a une heure deux heures avant que j'avais mangé mais ce jour-là je pensais que je devais rendre la nourriture que j'avais mangé mais aucun cas j'ai rendu le poison peuple de Dieu des boules de sang avec des trucs un peu bizarres j'ai remis encore l'audio je commençais à faire la même chose j'ai remis l'audio pendant trois fois toujours la même chose c'est comme ça que j'ai appelé ma femme qui était au salon entrée sur la télé j'ai dit je reviens d'abord viens voir ce que j'ai rendu c'est comme ça que ma femme a commencé à crier à paniquer et j'ai remis encore le kangouka devant ma femme j'ai commencé aussi à rendre là où ma femme a dit ah vraiment kangouka là il y a Dieu dedans peuple de Dieu vraiment j'ai béni le Seigneur pour vous faites des livrances encore je prie que vraiment le Seigneur bénisse encore l'homme de Dieu qu'il bénisse sa famille qu'il bénisse toutes les personnes qui participent vraiment à l'avancement de cette oeuvre là vraiment je viens ici signaler qu'au peuple de Dieu pour ceux qui m'écoutent que vraiment dans kangouka Dieu est dedans il suffit de mettre sa foi Dieu vraiment est dans kangouka peuple de Dieu je vous assure que j'ai vraiment souffert avec ce poison dans ma vie j'ai vraiment souffert je m'ennuie dans kangouka merci beaucoup encore aujourd'hui je prie maintenant chaque 5h30 avec kangouka je ne me plains plus vraiment merci beaucoup Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom je viens témoigner par la grâce de Dieu et je suis en fait un frère vivant à l'Omé pour les oeuvres que Dieu a fait dans ma vie il y a de cela au moins 3 ans j'étais lié par l'esprit de masturbation il fut un temps moi-même j'ai décidé de cesser j'ai vu mon passeur il m'aidait dans les prières mais le Nimi a pris une autre stratégie quand je dors je vois les gens venir coucher avec moi je dis oh qu'est-ce que moi je vais faire et bon j'avais reçu l'émission kangouka par l'intermédiaire d'un frère qui publie ça dans un groupe et bon j'ai dit je vais chercher un temps à prier avec l'homme de Dieu et un jour en écoutant le témoignage j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a reçu sa délivrance après un long temps des témoignages qu'on avait donnés j'ai dit ça veut dire que donc les témoignages aussi comme ça l'homme peut être guéri bon j'ai décidé que de samedi et après jeudi vendredi samedi j'ai gêné il dit je vais gêné jusqu'à samedi je vais finir avec l'homme de Dieu le jour là je vais me déterminer et avoir la foi et vraiment vers 4h du matin je me suis réveillé je me suis connecté j'ai resté jusqu'à 5h et j'ai dit bon là je vais me coucher parce qu'on travaille la nuit j'avais aussi sommeil au même moment j'étais parti coucher ça ne fait pas quelques temps les mêmes choses reprennent quelqu'un est venu me tenir par derrière je me vois j'ai dit à mon réveil j'ai dit soigneur j'ai décidé qu'aujourd'hui tu vas me guérir et les choses se passent comme ça et bien quelque chose me dit d'avoir la foi j'étais parti me laver faire tout et j'étais venu j'attendais vers 7h c'était comme ça on a envoyé le témoignage je me suis mis à prier premièrement quand j'ai mis j'ai dit c'est aujourd'hui que le Seigneur va me délivrer j'étais tombé par terre j'ai roulé par terre et j'étais là plus de quelque chose de 10 minutes après cela j'ai encore remis j'ai commencé par vibrer une troisième fois bon comme on est dans une société et notre patron est venu il dit qu'on va faire quelque chose il m'a appelé on est parti j'ai dit je vais revenir et je me suis dit après le travail avec notre patron je suis revenu j'ai remis ça j'ai encore vibré jusqu'à j'ai mis ça 4 ou 5 fois et j'étais fatigué et je me suis allongé un peu là ça a duré un peu j'ai commencé par vibrer une fois de bon et puis c'est fini et j'ai dit je vais encore mettre ça pour voir si je vais sentir cette manifestation il y a encore mieux et je n'ai rien senti donc je te demande pour la grâce de Dieu dans ma vie pour ce que vous faites je remercie aussi l'homme de Dieu les intercesseurs et tous ceux qui interviennent dans cette œuvre que le Seigneur donne la force de continuer merci shalom j'ai témoigné au nom de Jésus Amen Bonjour je suis une Camerounaise résidente à Douala j'ai connu Kangouka par le canal de ma première fille qu'une voisine lui avait dit de me télécharger Kangouka j'avais la hernie discale ça m'avait cassé complètement les genoux je marchais à des moments avec la canne et jamais sans genouir elle m'a téléchargé Kangouka le 27 le lendemain samedi quand l'homme de Dieu priait il dit toi qui as la hernie discale remercie le Seigneur tu es délivré j'ai dit merci Seigneur tu m'as localisé je reçois la guérison peuple de Dieu à l'instant les larmes coulaient la salive était pleine dans ma bouche et la mort avait coulé j'ai eu la guérison instantanément mes chers frères et à Dieu dans Kangouka merci Seigneur merci Seigneur de m'avoir guéri de la hernie discale merci à Christ merci shalom je témoigne bonjour peuple des dieux bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kangouka je suis une soeur du Congo Kinshasa j'aimerais donner mon témoignage aujourd'hui parce que ça fait un moment que je dis il faut que je témoigne et puis je me dis ben j'attends encore un petit peu et puis là aujourd'hui j'ai dit non 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 il faut quand même que je prenne les choses en main pour témoigner alors moi il y a quelques temps on m'avait détecté le diabète un diabète mais vraiment très très sévère j'étais vraiment mal vous savez quand on vous apprend une nouvelle sur la santé et puis vraiment tout avait basculé sur moi mais Dieu est bon Dieu est bon je connaissais déjà l'émission Kangouka par l'entremise d'une amie à moi qui vit en France elle m'envoyait chaque fois des émissions des témoignages et puis j'ai fini moi même par télécharger l'application alors dans quand on m'a découvert ce diabète là c'est comme si tout s'effondrait sur moi et puis quelques jours après je me suis dit écoute tu connais déjà Kangouka ma foi a continué à prier avec Christ voilà Dieu est bon Dieu est fidèle à la base je suis chrétienne depuis deux années mais vraiment je connais Dieu j'ai déjà reçu comme mon seigneur et sauveur j'ai déjà reçu Jésus donc je me suis mise à Kangouka le samedi j'ai écouté j'ai écouté et je vous dis à ma grande surprise je vais faire le contrôle comme ça le médecin qui me dit ouais mais voilà vous n'avez plus le diabète je lui dis mais ce n'est pas possible parce que c'était un diabète très très sévère il me dit ouais vous n'avez plus le diabète mais j'ai dit mais non après il me dit ouais mais il faut quand même que vous reveniez après deux mois on va encore faire le contrôle deux mois après je repars pour faire le contrôle il me dit mais on ne voit plus votre diabète vous n'avez plus votre diabète justement en pensant quand je reviens un peu en arrière quand ils m'avaient découvert ce diabète là il m'avait demandé de perdre du poids parce que j'étais un peu au-dessus de mon poids idéal donc là j'ai commencé à faire la marche et puis c'est vrai que j'ai perdu du poids mais les gens les autres disent que ouais mais parce que vous avez perdu du poids c'est pour ça mais moi je vous dis ce n'est pas à cause de ça c'est vraiment à cause des prières des prières et puis de la foi parce qu'il y a des gens qui sont diabétiques qui font de marche qui perdent du poids mais ils ont toujours leur diabète ça c'est clair mais moi c'est la prière qui m'a sauvée qui m'a guérie vraiment je rends grâce à Dieu pour son amour pour sa fidélité vraiment je suis très très reconnaissante pour cette émission et je prie vraiment que ça puisse vraiment aller de l'avant je remercie Dieu en tout cas pour qui il est pour la guérison qu'il m'a accordée que Dieu puisse bénir Kanguka toute l'équipe aussi les gens qui rendent leur témoignage soient bénis soyez tous bénis bonjour peuple de Dieu je suis une Camerounaise vivant en Californie je tiens aujourd'hui pour témoigner vraiment la grandeur de notre Seigneur Jésus Christ j'ai eu Kanguka par le biais de ma fillette qui est ici en Californie et vraiment dès qu'elle m'a parlé de Kanguka je n'ai même pas hésité une minute en fait je souffre de la constipation il y a plus de 35 ans je dis bien il y a plus de 35 ans et j'ai pris toute la tisane du monde j'ai pris les médicaments je suis partie à l'hôpital mais rien ne m'a soigné jusqu'à ce que j'ai commencé à suivre Kanguka dès que j'ai suivi l'émission juste pour la première fois le premier jour qu'elle m'a envoyé l'émission par Ouassa j'ai manifesté en passant tellement de gaz le gaz j'ai passé trop de gaz et je ne peux pas dire exactement quand j'ai été guérie parce que j'ai eu l'émission en fin du mois d'avril et vers mai j'ai commencé à aller au CERN normalement et j'étais en train de douter est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir là parce que je fais trois semaines deux semaines sans aller au sel et dès que je pars même au sel je souffre beaucoup parce que je peux mettre trois heures, quatre, cinq heures de temps aux toilettes et rien ne sort donc je remercie vraiment le Seigneur Jésus Christ de m'avoir délivré de cette constipation et même de la peur parce que je ne pouvais pas dormir sans la lumière dans la nuit mais maintenant je dors bien sans lumière je prie tous les jours je ne peux pas dormir sans suivre Kanguka quand je passe une journée sans suivre Kanguka c'est comme si quelque chose m'a manqué jusqu'à ce que même si c'est à une heure du matin je suis obligée de le faire je remercie vraiment le Seigneur Tout-Puissant que le Seigneur protège Christ sa famille et tous les intercetteurs et bénis tous ceux qui témoignent ainsi j'ai témoigné Shalom Shalom, Shalom cette fois je sers je viens de m'entendre ce matin oui j'ai connu Kanguka par mon époux qui écoutait Kanguka et en ce moment je n'avais pas de portable dès que j'ai eu le portable il m'a téléchargé l'application et depuis ce jour j'écoute je ne cesse pas d'écouter je ne cesse pas d'écouter surtout les samedis je n'ai jamais manqué j'ai toujours un peu d'internet pour pouvoir écouter la prière le samedi 29 j'ai écouté les témoignages et quand la prière a commencé j'étais à genoux et l'homme de Dieu dit même s'il n'a pas mentionné la maladie qu'on mette la confiance en Dieu et il a commencé la prière il a commencé la prière quand il a dit il y a une personne qui est à genoux et qui a mis sa main sur l'oreille depuis qu'il sort là-dedans depuis en fait depuis que je suis petite depuis que je suis petite cette oreille là j'ai eu ce problème d'oreille depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui j'ai plus de 40 ans presque 50 ans l'oreille coule toujours l'oreille coule à chaque fois quand il a dit il y a du plus qu'il sort de danger j'ai saisi cette parole de connaissance il dit c'est moi depuis le samedi 29 quand la prière est finie j'ai remarqué que l'oreille ne coule plus ça fait que j'avais honte mais Dieu qui est Dieu Dieu qui est Dieu m'a délivré je suis une de vos soeurs qui vit en Côte d'Ivoire vraiment je suis libéré je suis tellement contente de cette guérison que Dieu a opéré en moi vraiment j'ai remercié Christ avec son équipe Shalom j'ai témoigné Amen Shalom je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire j'ai connu Kangouka par le biais d'une dame à l'hôpital je ne me portais pas bien dans le mois de mai c'est comme ça que j'étais hospitalisée dans une clinique de la place et il y avait une dame près de moi aussi qui était sous perfusion c'est comme ça que j'étais en train de parler de ma vie je me lamentais de ce qui m'arrive rien n'avait été déclaré à l'hôpital cliniquement mais je n'arrivais pas à me sentir bien sur 6 mois je ne me sentais pas bien et le douleur le mal que je ressentais m'emmenait à l'hôpital à tout moment c'était que des attaques spirituelles parce que physiquement on ne voyait pas grandes choses on ne voyait rien donc je parlais de ma vie comme ça et la dame m'a dit est-ce que tu connais Kangouka ? je dis non je ne connais pas Kangouka elle m'a dit t'es l'application c'est une application de prière de merveille Dieu se manifeste là-bas je lui ai dit ok merci madame c'est compris c'est comme ça que quand je suis rentrée à la maison je suis rentrée à la maison mais je n'ai pas téléchargé l'application Kangouka je suis restée là depuis le mois de mai c'est jusqu'en juillet j'étais assise là et puis je me suis rappelé j'ai dit tiens il y a une dame qui m'avait parlé d'une application de prière je vais l'essayer et c'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission tout et tout j'ai commencé à suivre comment ça se passe j'ai vu le coin des émissions des témoignages des archives mais j'ai aimé ça m'a plu quand j'ai vu ça m'a plu je me suis dit j'allais suivre et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter et un jour il y a un samedi où j'ai eu des manifestations j'écoutais les témoignages je me posais des questions je me dis comment ça se passe comment se fait-il que les gens crachent ils vomissent ils font ceci tout et tout j'avais jamais vu ça d'une prière en ligne et puis tout ça se passe donc j'étais là comme ça un samedi au cours de la prière je vous dis mes frères et soeurs les événements se sont passés aussi dans ma vie j'ai commencé à cracher la glaire la glaire j'ai craché les gluons tout et tout et mes narines coulaient la morve sortait de partout mon corps tremblait je tremblais de partout et il y a une voix comme ça qui me disait je voulais te marier je voulais te prendre pour moi je voulais te garder pour moi mais là je te laisse je te laisse va 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 j'abandonne tout voyage à grand pas c'est moi qui avais bloqué ton mariage j'ai bloqué ton voyage là je te laisse vas-y vas-y des choses comme ça ça me venait à l'oreille l'esprit me parlait 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 et la prière est finie j'avais toujours les manifestations j'ai remis l'audio j'ai remis l'audio une à deux fois comme ça et les manifestations se sont arrêtées j'étais étonnée je vous dis mes frères et soeurs et j'ai commencé à prier avec ma fille quand j'ai vu ça j'ai dit à ma fille chaque samedi on allait prier ensemble c'est comme ça que chaque samedi je priais avec ma fille de 9 ans parce qu'elle m'endort ensemble et elle aussi elle a été guérie à un moment elle avait des douleurs au ventre même à la poitrine elle me disait qu'il y avait le coeur qui tirait c'est comme s'il y avait une file plutôt un fil qui tirait dans la poitrine et c'est comme ça que en suivant les prières de chaque samedi je vous dis le mal a disparu le mal de ventre qu'elle ressentait le mal à la poitrine au coeur qu'elle ressentait tout ça ça a disparu j'étais très contente elle aussi elle a dit maman le Seigneur est merveilleux et ce qui m'a le plus fait plaisir c'est quand j'ai eu ma guérison instantanée je vous dis depuis deux semaines j'avais une infection vaginale que je n'avais jamais connue dans ma vie il y avait comme une odeur de poisson pourri qui dégageait de mon sexe je ne croyais pas et je commençais à faire des coctions des bains de siège tout et tout mais l'odeur ne partait pas et je confiais ça dans la prière de Kangoka chaque samedi c'est comme ça le samedi 24 l'homme de Dieu a dit il y a deux personnes qui ont des infections vaginales tu es guéri à l'instant et c'est comme ça que j'ai saisi la parole je vous dis j'ai crié c'est là j'ai su que les cris les témoignages des gens les cris qu'ils font ne viennent pas d'eux même si c'est des cris involontaires j'ai crié volontairement j'ai dit oui c'est moi et je tirais quelque chose au cours de la prière c'est comme si j'enlevais des choses en bas de moi j'ai tiré pour jeter j'ai tiré pour jeter et après la prière j'ai eu ma guérison instantanément je n'avais plus d'odeur de poisson pourri le soir j'ai fait la même chose le lendemain après trois jours après jusqu'à une semaine j'ai constaté tout était parti même les derniers médicaments que j'avais acheté je n'ai plus pris je vous dis tout est parti aucune odeur de poisson pourri tout est devenu normal dans ma vie je remercie vraiment le Seigneur je remercie Christ je remercie tous ceux qui travaillent pour l'émission Kangoka je remercie Dieu pour votre vie je rends gloire à Dieu pour ma guérison et j'avais aussi un moment j'avais une semaine de tristesse mon âme était alloudie c'est comme si j'étais triste je sentais des choses bizarres à l'horizon et même quand je dormais je faisais des cauchemars je voyais mes parents décéder j'ai vu un frère décéder j'ai vu même ma grand-mère décéder je ne comprenais rien et la prière du samedi premier quand je suivis la prière le patient dit comme ça il y a quelqu'un qui fait des songes qui fait des cauchemars où il voit des personnes décéder mais la main sur la tête tu vas ressentir une forte chaleur tu seras libéré c'est comme ça mes frères et soeurs j'ai mis la main sur ma tête et j'ai senti des manifestations j'ai dit c'est moi c'est moi c'est moi et depuis ce jour le même samedi je n'ai plus rien senti je n'ai plus fait de cauchemars ni vu mes parents décéder et depuis ce jour tout va bien dans ma vie je dors en paix je me réveille en paix je suis dans la joie mon âme est joyeux il n'y a plus de tristesse il n'y a plus de l'odeur je suis contente je bénis le nom du Seigneur je rends gloire à Dieu je vous dis merci shalom et si j'ai témoigné bonjour famille Kanguka soyez bénis au nom de Jésus je viens témoigner car l'éternel m'a visitée lors de la prière je suis une dame j'habite en France originaire de la Côte d'Ivoire cela fait plus de 20 ans que j'ai été mordu en rêve sur la côte droite et j'ai toujours eu cette douleur le lendemain quand je me suis réveillée c'est vrai que ça m'a procuré du zona j'avais un bouton et après c'est devenu comme un zona à cette époque là je ne connaissais pas l'éternel je n'avais pas encore reçu Jésus donc ma mère m'a envoyé un peu partout pour me guérir je n'ai pas été guérie et j'ai toujours traîné ce mal le samedi j'étais chez ma copine dans la salle nous avons fait la prière ensemble on a suivi la prière ensemble comme je suis allée pour quelques jours chez elle on a fait la prière ensemble mais je n'avais rien ressenti ce jour là le lendemain on a été à l'église on est rentré mais j'avais mal à la poitrine j'avais mal encore ce côté je lui ai même dit j'ai très mal à la poitrine je ne me sens pas bien on a mangé on devrait prendre la route dans la voiture j'ai continué de prier et l'esprit me dit regarde ta langue parce que j'avais des tâches aussi sur la langue regarde ta langue mais tu es guérie tu ne t'es même pas rendu compte c'est vrai que je regardais je voyais j'ai dit mais ce n'est pas possible j'avais plus rien sur ma langue donc l'esprit me dit ta langue est guérie ton corps est guérie donc j'ai reçu je suis rentrée j'étais contente je n'avais rien dit à mon mari j'ai dit on est arrivé à la maison on a mangé le temps de monter prier me coucher j'avais une Bible parce qu'à la maison on a tellement de Bible en bas Bible en haut donc je suis passée à côté d'une Bible et l'esprit me dit mais ouvre ta Bible donc je ouvre ma Bible je tombe dans Esaïe 44 verset 26 et l'éternel me dit je confirme la parole de mon serviteur je dis c'est qui ce serviteur dont tu parles Seigneur je finis de prier j'ai dit mais je ne vois pas de qui tu parles et l'esprit me dit mais Tanguka c'est que tu écoutes tous les jours demain il faut remettre la prière et tu pries donc je dis oui le lendemain j'ai remis la prière à 9 heures mon mari n'était pas là donc je dis bon je suis seule là je vais être tranquille et je remets la prière mais j'ai remis la prière un moment je parlais tout seul je n'arrivais plus à me contrôler ça sortait tout a été payé tout a été payé tout a été payé tout a été payé et après j'ai commencé à me tortiller dans tous les sens j'étais couché dans le lit j'ai été projeté par terre j'ai commencé à vomir des glais des glais des glais des glais et je griffais le sol je faisais de ces grimmages oh 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 et puis je vomissais je vomissais et puis il y a une voix qui sort qui fait oh 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 et puis qui crie et puis je griffais le sol je vomis 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 des glais des glais franchement ces glais là c'est tellement épais c'est comme la graisse à moitié tout était sorti mais sorti et quand ça finissait je remettais ça finissait je remettais jusqu'à ce que ça se calme quand je finis je me suis mouchée parce que ça sortait de ma bouche de mon nez j'avais les yeux qui sortaient quand je criais les yeux sortaient de ma tête mais j'étais consciente mais en même temps un état second franchement ça ne m'est jamais arrivé mais tout ce qui était est sorti je regardais ça sentait mais ça sentait mauvais 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 j'ai ouvert partout partout et depuis comme j'avais mal à la poitrine je n'arrivais pas bien à dormir et depuis je dors bien je suis mieux j'ai une amie qui est passée elle m'a dit mais dis donc tu as maigri et puis tu rayonnes donc je lui ai expliqué elle m'a dit mais c'est ça j'ai maigri je suis bien dans ma peau vraiment je remercie l'éternel je remercie je suis je suis le même il ne change pas quand on est sincère avec lui lui il nous visite il n'oublie pas ses enfants vraiment je vous remercie toute l'équipe de Kanguka je vous remercie pour vos prières pour ce que vous faites pour le monde entier vraiment on a besoin de ça de délivrance vraiment merci beaucoup je vous remercie à tous que la gloire revient en Jésus ceux qui n'ont pas encore attendu moi je parle toujours de Kanguka partagez autour de vous partagez n'hésitez pas parce que ça au début je ne voulais pas j'ai une amie qui m'a dit mais vas-y Sylvie vas-y et oui voilà Jésus m'a fait du bien à travers Kanguka je vous remercie soyez bénis soyez bénis que le Seigneur vous couvre vraiment merci beaucoup à tout le monde et soyez tous bénis dans le Saint nom de Jésus Christ j'ai témoigné Amen nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours tous ces gens que vous avez entendus je ne les connais pas je ne les ai jamais rencontrés ils ont eu la foi mais quelqu'un qui les connait qui est je suis il les a guéris ils ont eu la foi j'ai toujours dit que même si tu as prié pendant longtemps que tu as prié pendant un mois ou deux ans ou trois ans alors que tu n'as pas vu la visitation mais ça ne veut pas dire que Dieu est incapable ça ne veut pas dire que Dieu a dit non il faut persévérer dans la foi c'est ça la foi la foi c'est quelqu'un qui continue quelqu'un qui a la foi il continue ceux qui ont lâché ceux qui ont abandonné n'abandonnez pas mettez la main là où vous souffrez et la foi parce que tu dois comprendre que devant Dieu rien n'est impossible tu es peut-être une maladie incurable mais devant Dieu toutes les maladies sont curables dans Matthieu 19 verset 26 Jésus a dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible je le répète à Dieu tout est possible ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu peu importe la maladie peu importe le lien il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins qui sent déjà la manifestation il y a des gens qui sentent déjà la manifestation je demande à tout le monde d'avoir la foi va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant mettez la main sur le ventre parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés d'une façon extraordinaire il y a des gens qui ont senti la manifestation pendant les témoignages et je précise que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent absolument rien tu ne sentais pas de manifestation même si je ne sentais pas ta maladie par parole de connaissance et la foi dans quelques secondes soyez préparés on va prier et si tu as la foi tu verras la main de je suis je viens encore une fois devant toi éternel des armées Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Père éternel tu es je suis tu es présent je viens devant toi parce que tu es Shaddai parce que tu as toute la puissance tu ordonnes la chose arrive tu dis et cette chose existe quand tu ouvres personne ne ferme quand tu fermes personne ne ouvre je te remercie parce que devant toi tout est possible ce qui est possible aux hommes est possible à toi nous venons parce que nous avons la foi je te remercie pour tous ces témoignages pour tous ces gens qui ont été guéris qui ont été visités tu ne les connais pas mais toi tu les connais tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi tous ceux qui sont dans le cap de la coin du monde je te les montre tous ceux qui ont mis la main là où souffrent je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes au nom de Jésus je prie pour tous les enfants je détruis les plans de Satan les plans de fausses couches je les détruis complètement au nom de Jésus il y a une femme qui a deux enfants qui a des jumeaux dans le ventre je prie pour la protection divine tout ce que le diable a réclamé le diable a réclamé un des enfants mais je déclare que tes deux enfants vont naître dans le nom de Jésus au nom de Jésus que la main de Jésus soit sur toi je prie pour tous qui ont déjà eu des enfants que ces enfants soient protégés si tu as eu un enfant dans cette émission mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le coeur je prie pour la vie sur ces enfants que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre merci pour la manifestation il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire il y a une fille qui est en train de m'écouter tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié au nom de Jésus que cet esprit de fornication quitte ton corps reçoit la délivrance tu sens la manifestation tu sens le malaise dans ton corps le Seigneur te visite tu es délivré que cet esprit de fornication quitte ton corps répandre-toi mets-toi à genoux appelle Jésus appelle le Sauveur tu es délivré au nom de Jésus au nom de Jésus merci pour la délivrance il y a deux hommes qui sont liés par le tabac vous n'arrivez pas à cesser de fumer mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus tu as essayé un des hommes il a essayé toutes sortes de médicaments mais ça n'a pas marché mais aujourd'hui tu es délivré il y a un jeune homme qui est lié par la drogue tu es attaché à la drogue au chanvre le Seigneur te délivre tu es délivré aujourd'hui Alléluia il y a beaucoup d'autres délivrances il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des cris-cris dans ta maison dans ton sac au nom de Jésus je te demande de prendre ces cris-cris de les brûler brûle ces cris-cris après la prière et tu auras la visitation de je suis au nom de Jésus je te remercie Seigneur toi qui consultes les marabouts aujourd'hui répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta fille il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos le Seigneur te guérit toi qui souffres au niveau du dos les hommes et les femmes qui souffres au niveau du dos mettez la main là où vous souffrez le Seigneur vous visite dans le nom de Jésus vous êtes guéri toi qui viens de faire 30 ans tu souffres au niveau du dos au nom de Jésus tu es libéré toi qui portes une ceinture allez faire ceinture parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche calme ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite il y a la téléfrance au nom de Jésus il y a deux personnes qui sont tombées par terre il y a une femme qui sont roulées par terre le Seigneur te délivre je donne à ces démons qui m'écoutent maintenant sortez de son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu au nom de Jésus il y a deux filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage au nom de Jésus une de deux filles elle est déjà fiancée mais il y avait toujours des blocages vous n'arriviez pas à vous marier mais aujourd'hui le Seigneur t'a libéré il y a une personne qui a mis sa main sur le dos près de l'épaule gauche tu sens la douleur à partir d'aujourd'hui tu es guéri reçoit la guérison je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont toutes priées pour un enfant je te remercie parce que rien n'est impossible à toi là où ça n'a pas marché chez le médecin mais toi tu peux toi tu n'as pas de limite toi qui viens de passer 16 ans de stérilité ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua merci Seigneur crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre il y a une femme qui vient de passer 10 ans aujourd'hui tu es visitée tu vas concevoir toi qui viens de passer 8 ans et la foi ouvre ta bouche et remercie le Seigneur toi qui viens de passer 13 ans sans enfant au nom de Jésus c'est ta visitation il y a une femme qui vient de passer 11 ans tu as déjà conçu 2 fois mais ça n'a pas marché les enfants sont morts mais tu vas concevoir une 3ème fois et l'enfant va naître merci Seigneur merci il y a une femme qui m'écoute tu viens de pleurer tu pries et tu veux un enfant mais le Seigneur t'a déjà exaucé tu es déjà enceinte il y a une autre femme qui a un enfant le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de coeur un problème cardiaque mais je déclare que cet enfant va naître en bonne état quand cet enfant naîtra il n'y aura plus de problème de coeur au nom de Jésus ton enfant sera en bonne santé toi qui souffres de l'asthme il y a quelqu'un qui l'écoute qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus il y a deux personnes une femme et un homme qui souffre du cancer au nom de Jésus vous êtes guéri toi qui souffres du cancer du poumon et la foi que le Seigneur t'a visité je te remercie Seigneur pour la visitation il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation il y a quelqu'un qui est en train de rire depuis que je commence à prier tu ne fais qu'éclater de rire au nom de Jésus tu es délivré de la dépression le Seigneur te délivre complètement de la dépression au nom de Jésus il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus il y a deux personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire vous vous lèvez le matin vous trouvez que vous avez fait pipi au lit le Seigneur vous délivre aujourd'hui il y a une femme qui est mariée ça fait des années que tu fais pipi au lit mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus c'est la délivrance au nom de Jésus toi qui as mangé du poisson le Seigneur te délivre au nom de Jésus merci Seigneur pour les deux femmes et un homme qui sont guéris du sida VIH vous avez le virus mais aujourd'hui vous êtes délivrés il y a une femme qui est un promedokiste ovarien le Seigneur te délivre toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche toi qui souffres de l'hépatite C merci Seigneur il y a beaucoup de maladies qui sont guéris il y a une femme qui est enceinte qui est enémique le Seigneur te guéris je ne peux pas citer toutes les maladies même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti et la foi je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation merci pour la délivrance à toi sur la gloire la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles c'est dans la non-puissance de Jésus que j'ai prié Amen si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 53 53 53 54 54 54 55 55 Merci.